Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo Non une cinquième une sixième je sais plus sur planet coaster j'espère que vous êtes en forme que vous êtes au taquet moi ça va super bien et là vous vous dites Mais qu'est ce que c'est que cet endroit je ne connais pas ça ne me dit rien les bûches c'est pas censé être là oui bah j'ai tout changé J'ai tout changé les amis parce que vous ne me l'aviez pas dit dans la dernière vidéo en commentaire parce que vous êtes beaucoup trop bienveillant mais je le sais Bah les bûches c'était pas terrible donc j'ai tout refait et je vais tout vous montrer et j'ai pas fait que ça alors attendez juste pour vous montrer où on est Souvenez vous souvenez vous nous sommes ici sur la place principale souvenez vous je vous ai montré cette allée voilà je vous ai montré cette allée je suis très content D'ailleurs le business attendez comment je fais tac le business alors sauf celui là le monsieur chif bif voilà il aime pas les bifles par contre là le business fonctionne Là le business fonctionnait mais je pense qu'ils n'ont pas faim pour l'heure et puis là ça fonctionne aussi bon cette boutique est pleine voilà Et à chaque fois que je suis en vidéo il n'y a personne mais je vous assure que ça fonctionne très bien et les gens se régalent j'ai remarqué que les gens sont beaucoup dans le quartier futuriste alors on va rien faire ici parce que j'ai rien retouché et je vais vous montrer Beaucoup de choses mais ça ne se passe pas ici je voulais juste vous montrer que les business fonctionnait bien et voilà parce que les affaires sont les affaires j'ai touché le chèque voilà j'ai touché le chèque Ça fonctionne pas trop mais ça va et voilà ça va c'est moins 20 dollars je vais remonter un petit peu les prix et puis voilà parce que c'est vrai que les prix sont assez bas mais mais voilà je ferai ça tranquillement Juste pour vous montrer donc là en fait il y avait les bûches accessoirement et je les ai enlevé je les ai enlevé pour faire un quartier far west là bas que je vais vous montrer j'ai fait un restaurant et tout je suis trop content mais vraiment et alors oui cette voiture c'est juste alors je vous explique j'ai acheté trois dlc sur enneba le dlc effrayant je sais plus comment il s'appelle spooky spooky scary skeleton le dlc vintage et le dlc cinéma je crois quelque chose comme ça studio et je vais vous montrer tout à l'heure là ce qui s'est passé là bas il s'est passé aussi des choses mais donc juste pour vous dire quand j'ai découvert un petit peu le dlc que j'ai vu cette bagnole ça m'a fait penser tout de suite à far cry far cry 6 bien sûr à cuba voiture américaine à l'ancienne enfin voilà je vais pas faire le puriste parce que je m'y connais pas mais en tout cas voilà ça m'a fait penser à l'univers là plus la cascade ici sachant que j'ai dégagé donc les bûches donc j'ai placé la voiture ici ici se passera quelque chose je sais pas encore quoi mais ici je vais faire une ambiance far cry 6 voilà le jeu far cry 6 j'ai envie de faire une ambiance ici voilà je ça me paraît pas trop mal faites pas attention à cette attraction ici j'ai essayé quelque chose bon on pourra faire un tour tout à l'heure si vous voulez on pourra faire un tour tout à l'heure mais voilà c'est que un prototype y'a absolument rien c'est juste un prototype d'accord j'ai fait la sortie pour l'attraction ici c'est vrai que vous m'avez dit en commentaire j'avais complètement zappé donc j'ai fait la sortie ici pas trop mal d'ailleurs je vous montre un petit peu ça passe juste en dessous d'attraction je trouve que c'est assez sympa voilà c'était une très bonne idée comme d'habitude amkolo tu as de bonnes idées bon allez je vais vous montrer le quartier far west on est là pour ça je vais aussi pourquoi pourquoi c'est écrit grand utopia dans le titre ben vous allez comprendre pourquoi je vous montrerai ça tout à l'heure d'abord on retourne ici donc on a les toilettes ici ah oui juste par rapport aux lampadaires j'ai essayé des trucs je viens d'inventer un lampadaire les gars je viens d'inventer un prototype attendez parce que regardez la nuit c'est stylé voilà c'est sympa non non je sais pas mais en vrai moi je suis j'aime beaucoup les lampadaires au sol là les projecteurs là ici j'ai essayé en vert aussi mais j'aime beaucoup ça vous avez dit que vous étiez pas fan et que vous préférez les lampadaires classiques mais moi j'aime pas les lampadaires classiques à la limite ça ça va bon du coup j'ai mis en vert pour essayer mais je préfère largement les trucs au sol donc vraiment dites moi en commentaire parce que c'est vrai que vous m'aviez pas vous avez pas été nombreux à me dire si vous aimiez ou pas les lampadaires au sol mais voilà moi je trouve ça sympa on va rester de nuit là mad west voilà mad west c'est le quartier western ici un petit panneau bah en fait je vais remettre je vous montre juste voilà les petits éclairages voilà y'a pas grand chose je vais remettre le jour du coup hein euh on est pas là pour déconner avec un petit panneau ici restaurant mad miam ah d'ailleurs pour ceux qui ont la ref hein mad mad west madventure vous avez la ref pour pour les anciens de la chaîne bien sûr donc les bûches je les ai refaites ici euh donc avec la file d'attente par là ça fonctionne très bien juste regardez l'attraction les gars je me fais des couilles en or je me fais des couilles en or ah ouais voilà et tout est à 100% c'est vraiment formidable les gens sont très heureux je suis heureux aussi donc là on passe au dessus début y'a la belle file d'attente bien longue comme il faut au niveau de l'intérieur petite musique de piano aussi hein on fera un tour hein vous inquiétez pas pas trop de décors mais quelques petites subtilités j'ai mis des barrières ici ici j'ai mis des rangements enfin j'ai détourné euh des barrières pour en faire des rangements bah ouais pour pas mouiller ces sacs voilà je suis fort hein euh et puis là pareil euh petit euh voilà pour que l'opérateur puisse sortir ici une petite place bah oui pour pouvoir regarder papa maman en train de faire les bûches voilà j'ai évidemment euh amélioré les décors pas mal hein en vrai et je suis content avec le recul je vais pas vous mentir je vais pas je vais pas m'auto-sucer hein j'attends que ce soit vous qui me le fassiez pourquoi vous courez ? voilà petit marathon c'est un parc d'attractions hein c'est pas euh c'est pas un footing hein donc euh voilà ici ça a pas bougé j'ai ajouté quelques éléments de déco supplémentaires bien évidemment voilà euh voilà je vous montre un petit peu hein quand même horse reaper voilà et alors attendez bon là c'est encore vide la place mais il se passera des choses et là regardez je suis content j'ai fait un petit accès pour les gens qui veulent se faire mouiller ah bah si vous regardez la première vidéo ma toute première vidéo planet coaster c'est clair que ça ressemblait pas à enfin voilà c'était vraiment un autre délire et là je suis content parce que je me suis bien bien amélioré je trouve voilà on fera un tour après et donc ici j'ai fait un petit restaurant j'ai essayé le mad miam bon là il faut s'imaginer qu'il y a les euh pourquoi les gens ils mangent pas à l'intérieur ils sont débiles vous avez pris quoi là ? c'est des boulettes de papier ça messieurs dames vous êtes débiles ? bref je vous montre un petit peu euh voilà avec les cuisines derrière donc les cuisines bien sûr c'est les bâtiments des employés bien sûr pareil des kissines ici j'ai appelé ça kissine hein pour ceux qui ont ceux qui ont regardé Christophe de Chavanne la roue de la fortune vous comprendrez pourquoi ? en kissine oh s'il vous plaît j'espère que vous avez tous la ref ce serait merveilleux bref donc voilà tous les restos enfin tous les restos du coup tous les stands ici j'ai mis un petit piano c'est grand donc c'est un peu vide d'ailleurs je sais pas comment mettre des lumières donc j'ai essayé un prototype enfin j'ai mis des pour faire un peu far west les petites lampes là mais je suis pas fan je prends toute suggestion mais au plafond j'aime pas les lumières en tout cas le plafond est trop haut du coup là j'ai mis des toilettes c'est important les toilettes et puis là une petite terrasse et voilà c'est silencieux c'est à l'abri des regards à l'abri des attractions surtout c'est vraiment très loin parce que si vous voulez manger dans le bruit y'a pas de soucis j'ai fait un petit resto là-bas vous voyez ce que je veux dire une petite place mais là c'est vraiment à l'abri de tout le monde donc vraiment y'a personne donc voilà ici j'ai fait un petit bâtiment j'ai essayé j'ai essayé mais je trouve que c'est pas trop mal franchement franchement je pense que c'est pas trop mal voilà et puis là les bûches on passe dans les roches voilà on va faire un petit tour on va faire un petit tour mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai encore fait je vais me mettre en vue euh attendez bougez pas c'est quoi c'est Teg Tegicam je crois yes ah bah ça marche mieux comme ça euh du coup oh regardez y'a Toonful Pirate incroyable Toonful Pirate bon alors qu'est-ce que j'ai fait ah bah oui euh du coup bah du coup je vous ai spoil mais j'ai enlevé l'attraction qu'il y avait ici souvenez-vous euh y'avait les mines les mines j'ai enlevé j'ai pété un câble j'ai essayé de le refaire ça rendait trop nul donc je me suis dit on va abandonner et on va faire carrément autre chose et j'ai fait les tacos et les tacos pas n'importe lesquels puisque voilà pour ceux qui connaissent Grand Utopia les gars allo qu'est-ce que je fous là-haut moi oh je veux redescendre je veux redescendre s'il vous plaît appelez les pompiers bah alors bon bah je vais me remettre en c'est pas grave quel débile bref donc voilà j'ai fait un beau clin d'oeil à Grand Utopia avec le code couleur jaune et blanc avec des bâtiments à l'américaine parce que Grand Utopia est fan euh des states et qu'il y a beaucoup de clins d'oeil d'ailleurs de 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 donc My Godness le créateur de Grand Utopia Grand Utopia pour ceux qui connaissent pas c'est une map sur Euro Truck Simulator 2 donc vraiment j'ai j'ai vraiment mélangé les liens petits écrans avec trailer de 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 avec des camions pour faire clin d'oeil à Euro Truck donc là on fait la file d'attente tac bienvenue à l'intérieur tout n'est pas fini hein tout n'est pas fini alors plusieurs clins d'oeil déjà j'ai fait un je me suis amusé à faire une route qui ne sert à rien je trouvais ça sympa feu rouge le paradis le paradis qui est une route sur Grand Utopia pour ceux qui connaissent et qui est très dangereuse avec plein de virages et qui est dans la neige du coup bah voilà le clin d'oeil avec la neige les particules de neige quand les tacos passent voyons on fait pas de gâchis non plus hein donc dès que le taco là arrive ça remet de la neige là normalement voilà comme ça l'auto aussi il s'en prend encore donc ça c'est plutôt pas mal ici une petite bouchée incendie pour le kiff dès que le taco passe on se fait un petit peu arroser les yep c'est ça qui fait plaisir c'est ça qui est bon ça fait toujours du bien Utopia qui est une ville de Grand Utopia ici bon bah j'ai voulu me faire un scénario voilà la police avec un accident derrière c'est rien de très important ici c'est pas non plus y'a rien quoi niveau décor y'a pas grand chose je sais pas j'ai essayé par contre à Coca Nice Land ça c'est un projet qui est en cours d'extension de map on va dire pour ceux qui connaissent pas de Grand Utopia et donc c'est une île tropicale donc j'ai voulu représenter ça aussi donc voilà j'ai fait plusieurs clins d'oeil à Grand Utopia sur ce petit trajet de taco donc vous voyez j'ai vraiment fait classique j'ai juste pris ce bâtiment là mais par contre le reste j'ai tout fait moi même mais par contre je suis assez content c'est pas fini je pense c'est pas fini y'a quand même des petits décors qu'on pourra rajouter mais voilà je suis assez content parce que j'ai fait un parcours de type réaliste franchement je crois que c'est vraiment la base des parcours de taco ce que j'ai fait clairement je crois que j'ai envie de dire c'est un copier-coller de tous les autres parcours qui existent et donc je suis assez content je suis preneur de toutes suggestions mais voilà j'espère que ça fait plaisir à My Godness ce que j'ai fait et puis voilà gros clin d'oeil à Grand Utopia donc voilà ça marche super bien j'ai enlevé la grande roue j'ai enlevé aussi les autobox parce que du coup c'était en déficit donc dès que les attractions fonctionnent pas je les enlève puisque de toute façon c'était des trucs nuls très sincèrement ça n'avait pas sa place ici et vous voyez j'ai fait beaucoup mieux maintenant je suis content et résultat bah ça fonctionne quoi quoi ? bénéfice arrête eh on est bien d'accord que j'ai eh j'ai mais attendez il y a 5 secondes c'était vous inquiétez pas si on accélère le temps je pense que ça va remonter ça va remonter c'est juste là c'est juste là pourquoi mais attendez mais ils sont pas en train de monter les cons qu'est-ce qu'il se passe 1 1 1 1 alors attendez aucune limite de capacité vas-y est-ce que ça cause de ça ? what ? mais pourquoi ils montent pas les débiles ? pourquoi ils montent pas les débiles ? attendez mais ça ça fonctionnait jusqu'à présent qu'est-ce que j'ai d'histoire encore ? ça y est ça vient de s'ouvrir non mais c'est une blague mais pourquoi ils ont attendu aussi longtemps ? attendez c'est pas normal ça c'est vraiment pas normal ça pour le coup pourquoi ils montent pas les gars ? frère ils attendent à chaque fois que ce soit juste un non attends c'est une blague non attendez c'est une mauvaise blague aucune limite de capacité capacité max bah oui aucune limite temps d'attente intervalle ne pas bloquer la station vas-y j'enlève ça peut-être est-ce que ça vient de là le problème ? ah bah oui voilà je suis débile c'était parce que la station ok bon du coup c'est bien comme ça bon du coup en fait c'est dommage parce que ça s'enchaîne pas comme j'aurais aimé ouais ça change un peu la donne mais au moins au moins ça fonctionne et du coup bon vous inquiétez pas le déficit il va être très vite relancé parce qu'il y a beaucoup de personnes donc c'était pas normal que j'étais dans le rouge et j'ai bien fait d'avoir fait attention tout de suite mais ça va repasser dans le vert vous inquiétez pas ok bon voilà ça c'est fait du coup on va faire les bûches les gars on va faire les bûches vous m'en direz des nouvelles donc c'est très simple très classique c'est les bûches mais j'en avais marre vous voyez qu'il y ait plusieurs remontées ça n'existe pas enfin si peut-être mais c'est vrai que les bûches bon bah normalement c'est une remontée une descente et voilà quoi deux remontées ça commence à faire beaucoup donc voilà allez on y va allez on est parti bien sûr le petit animatronix les petits décors et je vous laisse savourer encore une fois je suis preneur de tous vos conseils mais vraiment n'hésitez surtout pas en tout cas voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour prochaines aventures je vous laisse avec ce petit on ride comme dirait les Jones comme dirait les Coaster fans et puis pour ce qui est de l'autre attraction qui est en bêta j'ai envie de vous dire et bien écoutez on va faire un petit peu monter le suspense on fera ça une autre fois si ça vous intéresse faites le moi savoir si ça vous intéresse vraiment salut frérot bombardez moi la barre de like des commentaires aussi montrez moi que vous êtes toujours autant hype comme au début comme il y a deux semaines et puis on se retrouve très vite c'était Mkolo des bisous ciao tout le monde salut c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !